Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors en cette nouvelle année vous avez dû voir beaucoup de vidéos passées en mode sur la nouvelle année donc comment être that girl, comment instaurer je sais pas quoi, 30 jours pour devenir la meilleure version de soi-même j'en sais rien, plein de vidéos comme ça. Donc je pense que c'est très bien tout ça et ça peut vous motiver mais malheureusement la motivation ne permet pas de faire toutes ces choses sur le long terme. Et donc comment faire pour tenir une tâche au quotidien, d'appliquer des choses sur le long terme comment en tenir non pas une semaine, pas un mois mais bien beaucoup plus de temps voire une année, voire deux ans, voire cinq ans, dix ans, peu importe comment. Et moi donc je vous donnais mes conseils pour devenir une personne disciplinée, pas motivée mais disciplinée. Finalement disclaimer, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas psychologue ou je sais pas quoi. Cette vidéo c'est vraiment mes conseils, moi ce que j'applique au quotidien pour être disciplinée et je peux vous jurer que je suis une personne plutôt disciplinée. Donc voilà c'est vraiment genre mes conseils, genre comme si votre best friend elle vous parle et elle vous donne ses conseils pour être disciplinée. Voilà donc ça peut ne pas convenir à tout le monde. Voilà donc c'est parti. Déjà je pense qu'il faut commencer par un petit point de définition. Donc si je regarde beaucoup là c'est parce qu'il y a mes notes du coup pour les définitions notamment. Donc la différence en fait entre ce que c'est la motivation, ce que c'est la discipline. Donc la motivation ça va plutôt être quelque chose qu'on ressent. On va ressentir une sorte d'un boost, une énergie d'un coup pour faire telle ou telle chose qu'on doit faire. Donc ça va pas être quelque chose de constant, ça veut dire que ça va nous motiver sur le moment. On va se sentir poussé dans des ailes, genre en mode de ah je veux trop faire ça maintenant. On va le faire et puis peut-être qu'une fois qu'on aura fait cette tâche, notre motivation va baisser ou peut-être qu'une fois que la journée sera passée et que ça sera le lendemain, on n'aura plus ce boost d'énergie. Donc c'est pas quelque chose qui va durer sur le long terme. On peut, ça va être ressentir de l'euphorie. Elle va déterminer en fait le déclenchement, l'intensité, la direction et voilà. Mais ça ne va pas durer. Contrairement donc à la discipline qui va plutôt être notre comportement, on va essayer de le contrôler en fait et pour essayer d'atteindre nos objets qui ça va être un peu une règle. Genre quand une personne est disciplinée, ça va être une personne en fait qui pour moi se contrôle, contrôle son comportement pour arriver à faire des choses qu'elle veut, qu'elle a envie de faire mais dont elle n'est pas motivée pour genre elle va faire ses choses même si elle n'est pas motivée. C'est de la discipline en fait c'est un peu je pense comme à l'école quand on vous dit de rendre tel devoir à telle heure et que vous le faites, ça ne va pas forcément relever de la motivation parce que ça ne vous motive pas de faire ce devoir mais vous allez finir par le rendre à la bonne heure parce que ça va relever plutôt de la discipline du coup. Pour moi c'est plutôt ça. Il y a aussi l'habitude qui rentre en jeu avec le fait d'être disciplinée je pense. Donc une habitude ça peut se former sur 21 jours, le plus on sait ce qu'on dit et ça va être quelque chose qu'on finit par faire sans se rendre compte. Donc par exemple comme se brosser les dents c'est devenu une habitude pour nous. On le fait depuis qu'on est tout petit donc c'est devenu une habitude. Et voilà ça va être très ancré en nous en fait, ça va être des choses qu'on ne pense plus à faire quand on les fait en fait. C'est devenu vraiment quelque chose qui fait partie de nous. Je pense moi donc c'est mon avis personnel qu'il y a des personnes qui vont plus avoir de facilité à devenir disciplinée que d'autres. Je pense que ça peut partir de notre éducation ou aussi de la personne qu'on est tout simplement. Voilà je pense que par exemple ta meilleure amie va peut-être avoir elle plus de facilité à devenir quelqu'un de disciplinée. Elle va avoir plus de discipline en elle que toi. Toi ça peut peut-être te prendre plus de temps, ça dépend vraiment je pense du milieu dans lequel on vit et de la personne qu'on est au final. Donc je pense déjà qu'il faut en être conscient qu'être disciplinée c'est pas forcément quelque chose de facile pour tout le monde. Vous avez déjà fait une vidéo sur comment je m'organise au quotidien etc. Donc c'était plus sur l'organisation au niveau des cours etc. Et comment ben voilà en fait c'était tout ce qui était organisation, révision, tout ça. Donc si c'est un sujet qui vous tracasse vous pouvez aller voir cette vidéo que je vous mettrai en description. Pour cette nouvelle année déjà ce qui est important c'est de savoir les choses que vous voulez faire. Et aussi les choses que vous avez faites l'année précédente. Donc faites un point sur ce que vous avez accompli dans l'année, donc l'année d'avant. Qu'est-ce qui vous a rendu fier, qu'est-ce que vous avez envie de vous fixer cette année. Voilà ça peut aussi être une seule chose, vous pouvez vous fixer n'importe quoi. Vous pouvez aussi faire un petit point sur toutes les zones qui concernent votre vie. Donc je sais plus comment ça s'appelle mais vous avez une sorte de camembert avec genre amis, famille, amour, travail, projet personnel etc. Donc je crois que c'est un camembert qu'on peut retrouver un peu partout mais je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait ça sert à mettre, bah du coup noter un petit peu sur 10 par exemple. Bah c'est différent au niveau de votre vie et quand c'est un peu moins comblé par exemple vous mettez 7 sur 10. Bah pourquoi c'est un peu moins élevé, qu'est-ce que vous pouvez faire pour un peu plus augmenter ça etc. Donc ça ça peut être des trucs global de l'année en fait, comment un petit peu améliorer votre vie et surtout voir peut-être quel domaine penche le moins, enfin est le moins bien noté et du coup bah peut-être plus élevé ce domaine là cette année. Donc si vous avez un objectif que vous voulez vous fixer cette année ou plusieurs, demandez-vous pourquoi vous voulez faire cette chose là et si ça vient réellement de vous, si c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de faire pour vous et c'est pas parce qu'on vous l'impose, ça sera plus facile à faire évidemment. Par exemple si c'est faire du sport, bah demandez-vous pourquoi vous voulez faire du sport, si c'est boire un litre d'eau par jour, bah même si c'est bien et que tout le monde dit de le faire, pourquoi vous cette année vous avez envie particulièrement de vous le fixer et aussi pensez à la finalité, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter si vous le faites et au contraire bah aussi si vous le faites pas. Si vous buvez un litre d'eau par jour, qu'est-ce que ça peut vous apporter comme bénéfice et bah qu'est-ce que ça peut vous apporter si vous le faites pas. pensez toujours à la finalité positive, par contre bah si vous le faites pas, pensez plutôt du coup à la finalité négative. Après vous pouvez aussi penser, vous pouvez aussi penser aux deux, si vous le faites, qu'est-ce que ça vous apporterait négatif, qu'est-ce que ça vous apporterait positif et si vous le faites pas, qu'est-ce que ça vous apporterait positif et qu'est-ce que ça vous apporterait négatif. Vous pouvez aussi très bien faire ça. Moi je vais vous partager donc 7 choses à peu près que j'applique tous les jours au quotidien et qui vont donc relever pour moi de la discipline. Ça veut dire que c'est des choses que j'ai pas besoin de motivation pour les faire ou en tout cas c'est 7 choses au quotidien qui m'aident à aller bien. Déjà j'ai une routine, donc ça peut être une routine matinale, ça peut être une routine du soir. En tout cas moi c'est une routine matinale donc je me fixe des tâches précises à accomplir chaque jour. Donc là pour ce coup là, le matin, ça va être court, donc précis, court et des choses que je peux faire tous les jours. Donc moi ça va se relever à faire mon lit, faire ma skin care, déjeuner, faire mon sport, faire du jour la nuit et apprendre des langues. Donc ces 6 choses là je vais les faire tous les jours, tous les matins et c'est des tâches, je sais combien de temps ça me prend. Évidemment il y a des jours des fois où je peux sauter le journaling ou je peux sauter le sport mais je rattraperai toujours plus tard. Ensuite du coup en 2 on a faire du journaling. Donc moi ça va être faire des affirmations positives, noter des choses pour lesquelles je suis reconnaissante tous les matins. Ça m'aide si j'ai passé une mauvaise journée ou si je ne suis pas très très bien à avoir du recul en fait et me dire que je suis reconnaissante pour ça, pour ça, pour ça. Et faire des affirmations positives pour booster mon ego en fait tout simplement. Et je fais aussi du journal intime une fois par semaine. Ça me permet d'avoir du recul sur les choses que j'ai fait durant la semaine. Parce que par exemple parfois on a l'impression qu'on n'a rien fait de la semaine, qu'on a été une grosse larve et tout. Et en fait quand tu te retrouves devant une page blanche et que tu dois écrire ce que tu as fait cette semaine, et bien tu as forcément des trucs qui vont ressortir de ta semaine. Donc moi ça me permet comme ça d'avoir le recul. Et par exemple si j'ai une grosse crise dans la semaine, et bien forcément que plusieurs jours après je vais avoir le recul sur cette crise. Et du coup je vais pouvoir la noter dans mon journal intime et avoir le recul sur ça. Il y a aussi donc le sport que je fais tous les jours. Donc pratiquer une activité régulière tous les jours. La to-do list, donc ça va être noter les choses que je veux faire dans ma semaine, dans la journée. Et cette année donc j'ai décidé d'instaurer un petit plus, donc c'est pas quelque chose que peut-être que je vais tenir toute l'année, je ne sais pas en tout cas, j'ai tenu à peu près ce mois-ci. Donc c'est les challenges du mois. Donc en fait j'ai vu ça sur la chaîne de Eva Adaptable, elle se fixe des challenges du mois. Je me suis dit pourquoi pas essayer de faire pareil, j'avais envie d'un petit truc de nouveau cette année. Et donc du coup ça veut dire que je me fixe 5 challenges dans le mois qui m'aident à sortir de ma zone de confort ou qui m'aident à réussir de plus gros objectifs. Par exemple si j'ai un gros objectif dans l'année, le fait de me fixer 5 choses à faire dans le mois, ça peut être aussi une chose qui va m'aider à atteindre ce plus gros objectif dans l'année. Comme ça je sais que ce mois-ci je fais cette tâche-là pour ensuite atteindre cet objectif un peu plus tard. Donc par exemple ce mois-ci il y avait faire une nouvelle recette, il y avait courir, il y avait voir 3 films, organiser le voyage que je veux faire cet été, il y avait faire une vidéo un petit peu plus propre, m'inscrire dans un nouveau sport, etc. Donc voilà c'est 5 choses que je me suis décidée de fixer à faire ce mois-ci. Voilà donc ça peut être des petites tâches ou des plus longues tâches, des tâches plus importantes, voilà ça dépend. Ensuite il y a aussi le fait que maintenant j'ai, enfin depuis longtemps je fais ça, mais là j'ai vraiment plus radicalisé, chronométrer le temps que je passe sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire que mon Instagram je l'ai fixé à 1h par jour, mon Youtube un peu plus, genre je crois que j'ai mis 2-3h parce que je passe pas mal de temps sur Youtube, donc voilà. Puis voilà en fait chronométrer toutes mes applications, surtout les applications qui font que tu vas rester longtemps dessus à traîner, donc Instagram, TikTok, etc. Tout ça on met un peu moins de temps dessus. Ensuite je lis beaucoup de livres, ça m'aide justement à passer moins de temps sur le téléphone, le fait de lire des livres égale moins de temps sur le téléphone, donc c'est aussi pour ça que je lis. Du coup ok mais comment faire pour appliquer une de ces choses, ou appliquer des choses comme ça sur le long terme. Donc après avoir défini vos objectifs, donc de l'année ou peu importe, voyez comment vous pouvez appliquer celui-ci dans votre vie. Donc moi je vais prendre l'exemple du sport parce que c'est vrai que c'est plus simple à illustrer, voilà je pense que ça peut s'accorder avec d'autres choses mais voilà. Donc déjà il faut par exemple pour le sport, choisir le sport que vous voulez faire, est-ce que c'est marcher, est-ce que c'est courir, est-ce que c'est aller à la salle de sport, est-ce que c'est faire du pilates, du yoga, du badminton, natation, peu importe. Alors choisissez déjà le sport, un sport qui pourrait vous plaire, genre vous savez que la salle vous aimez pas, par contre la natation, le badminton, la danse, bah ça c'est un sport que vous aimez plutôt bien. Après si vous voulez faire plusieurs sports, bah vous pouvez aussi en faire, c'est complètement possible, si vous avez envie de faire de la danse et du tir à l'arc et de la natation, c'est aussi possible de le faire, il faut juste un petit peu plus s'organiser. Si c'est du sport du coup plutôt en salle, c'est-à-dire salle de sport, cours de danse, je sais pas, de la gym, etc. Bah du coup là faut peut-être trouver un créneau, donc renseignez-vous où est-ce que vous pouvez pratiquer cette activité. Puis bon, par contre si comme moi vous avez envie de faire du sport, mais vous êtes un peu timide, vous aimez bien la danse ou ça, mais vous vous en voulez pas trop de faire ailleurs que chez vous, et bah du coup là instaurez-vous un sport que vous pouvez faire chez vous, que ce soit du yoga, du pilates, bah du renforcement musculaire. Vous pouvez même faire de la danse chez vous, en vrai avec Just Dance et tout, mais bref, il y a plein de vidéos sur Youtube de sport, même du vélo, d'appartement, voilà vous avez plein de vidéos sur Youtube, donc vous pouvez faire aussi du sport chez vous, vous achetez un petit tapis, un petit peu des poids ou même pas obligé, et bah vous commencez à faire du sport chez vous. Ensuite c'est important de définir quand est-ce que vous pouvez faire ce sport. Oui, parce que si vous voulez là, genre vous êtes en mode, ouais janvier, il faut faire du sport tous les jours, donc tous les jours, j'irai à la salle de sport, 5 fois par semaine, j'y vais et tout, vous avez de grandes chances d'échouer, voilà vraiment beaucoup 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 de chances, je pense 95% de chances d'échouer, ça, parce que ça va pas être compatible avec votre emploi du temps tout simplement, et c'est pas, si vous avez jamais fait de sport tous les jours, faire du sport 5 fois par jour comme ça, vous allez pas y arriver, et genre c'est sûr, c'est obligé, c'est impossible, c'est pas possible. Je vous conseille de commencer doucement, donc de vous fixer un créneau par semaine, voire deux par semaine maximum, et comme ça, ça soit bien défini. Par exemple, vous savez que le lundi à 10h du matin jusqu'à 11h, vous allez à la salle de sport, faites votre séance de sport, et c'est cette séance de sport là, peu importe ce que c'est, voilà, et aussi que le mercredi vous faites cette séance là. Donc, genre, vous vous fixez vraiment le jour, l'heure, que ça soit vraiment bien, 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 bien défini. Genre, mettons, vous choisissez le muscle que vous voulez travailler en premier, c'est la salle de sport, vous choisissez, ben, c'est ce muscle là que j'ai envie de prioriser, et du coup, ben, vous savez que toutes les semaines, vous priorisez ce muscle là. Après, évidemment, vous pouvez changer, vous pouvez alterner, bien sûr. Après, vous allez augmenter petit à petit, donc, c'est-à-dire que, par exemple, pendant les vacances, vous pouvez essayer de faire plus de séances, parce que vous savez que pendant les vacances, vous avez peut-être moins d'impératifs, vous n'avez pas le travail, etc. Donc, peut-être, pendant les vacances, essayez d'y aller plus, essayez peut-être même d'y aller tous les jours, si vous le voulez, ou pas le week-end, etc. Genre, en fait, vous augmentez la cadence petit à petit. Une fois que vous vous sentirez prêt, que le lundi, par exemple, ça sera devenu une réelle habitude, que vous n'y penserez même plus, que vous n'avez même plus la flemme, ou quand vous avez la flemme, vous le faites, parce que vous savez que le lundi, vous faites votre séance de sport, et que ça dure tant de temps, et qu'après la séance, vous vous sentez bien, et que donc, vous êtes capable d'y aller toutes les semaines, vous pouvez donc commencer là à vous fixer plus, ou vous fixer plus, voilà, comme je vous dis, pendant les vacances, etc. Petit à petit, commencez à vous fixer un plus grand, une plus grande dose, si vous avez besoin d'avoir une plus grande dose. Mais si votre séance de danse, deux heures par semaine, le jeudi, ça vous suffit, vous n'êtes pas obligé du tout de vous fixer plus. Et par exemple, vous pouvez, si vous avez envie de faire de la danse, mais de faire un autre sport à côté, bah là, vous fixez, donc le jeudi, je fais mon cours de danse, par exemple, le lundi, je vais marcher. Petite expérience personnelle, vous voyez, moi, le sport, avant de faire, bah, comme je fais maintenant, cinq fois par jour, dites-vous bien que j'ai commencé avec une séance par semaine, et ensuite, j'ai commencé donc à faire tous les jours pendant les vacances, ensuite, je me suis fixée deux, et j'ai fini d'arriver à cinq, mais ça, ça m'a pris deux, trois ans, donc je crois que j'ai commencé, en fait, non, j'ai commencé en 2018 le sport, et j'ai commencé en 2020-2021 à faire cinq fois par jour, donc ça m'a pris, voilà, deux, trois ans à vraiment instaurer ça tous, tous, tous les jours, et que ça devienne une réelle habitude, évidemment, parce que je faisais tous les jours, mais c'était peut-être pas une habitude, mais non, c'est vraiment une habitude. Donc, voilà, ça m'a pris tant de temps, et c'est aussi parce que j'ai le temps de faire cinq fois du sport par jour, j'ai le temps grâce à mes cours, etc. J'ai beaucoup plus de temps que, par exemple, quelqu'un qui ferait 8h, 19h, j'ai énormément de temps, donc forcément, c'est plus simple pour moi aussi de pouvoir instaurer ce cinq fois de sport par jour. Si j'avais moins le temps, sûrement que je pourrais pas le faire. Voilà, et puis maintenant, moi, j'essaye de me diversifier un peu, d'essayer de faire plus de sport, différents sports, etc., que ce soit avec mes amis, etc., pour me fixer plus de challenges. Voilà, c'est pas une activité que je vais faire tous les semaines, par exemple du badminton, mais de temps en temps, je sais que dans l'année, je vais faire une ou deux séances de badminton, et c'est très, très bien. Et je vais toujours essayer de aussi lier l'utile à l'agréable. Donc, si je fais du sport, j'écoute une vidéo, j'écoute un podcast, peu importe. Des fois, même, je lisais pendant que je faisais mon sport. Oui, c'est possible de lire pendant qu'on fait son sport, je vous jure. Bref, donc voilà. Essayez de commencer aussi par lier l'utile à l'agréable, de associer le sport avec quelque chose d'agréable, en mode, vous savez, quand vous faites votre séance de sport, vous pouvez regarder la vidéo de Squeezie ou vous pouvez écouter ce podcast que vous aimez trop. C'est à la to-do. Donc, la to-do, je vais passer très rapidement parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire et c'est pas forcément quelque chose qui est très utile non plus. Mais ça peut être important si vous avez du mal à vous organiser dans votre vie. La to-do list, c'est quand même quelque chose qui est assez bien. Donc, il y a différentes méthodes pour être organisée, mais la to-do list, c'est quand même, on va dire, la plus simple. En fait, le but de la to-do list, c'est le dimanche soir, par exemple, vous vous posez et vous notez, que ce soit sur votre ordinateur, votre téléphone, donc, vous notez choses à faire et toutes les choses que vous avez envie de faire cette semaine et puis ensuite, vous allez répartir dans les différents jours. Donc, lundi, mardi, mercredi, le dimanche, samedi, dimanche et puis après, par exemple, le lundi soir, vous pouvez revenir sur votre to-do du mardi, genre un peu la peau finée, etc. En fait, ça vous aide à avoir une vision d'ensemble sur votre semaine et comme ça, si vous avez envie de vous fixer beaucoup de choses parce que vous avez beaucoup de temps, etc., ça vous permet de vous mettre chaque jour quelque chose à faire. C'est pour avoir une vue d'ensemble sur la semaine. C'est très important au moins une ou deux choses que vous faites pour vous, que ce soit lire, peindre, prendre un bain, j'en sais rien. Au moins, par jour, il faut qu'il y ait une ou deux choses dans votre to-do du mardi que vous faites pour vous, quelque chose que vous faites pour vous que vous aimez faire. Donc, vous pouvez essayer de faire ça si vous ressentez besoin que vous êtes un peu éparpillé, etc. Essayez de poser, de vous écrire, de tout écrire et d'organiser un petit peu comme ça. Ensuite, là, on ne va pas parler des habitudes à instaurer. Ça va vraiment être plus de la vidéo-discipline, donc pas vraiment comment tenir une habitude. Mais si vous êtes, si ça vous intéresse de savoir comment tenir une bonne habitude, avoir de bonnes habitudes sur le long terme, je vous recommande le livre Atomix Habits. Je crois qu'en français, c'est Arrêt, on peut tout changer de James Clear. Donc, ce livre, il est vraiment bien. Franchement, en termes de livres de développement personnel, moi, je n'aime pas les livres de Dave Perso parce que des fois, ça te bourre le crâne. Celui-là, il est vraiment bien écrit, on le comprend facilement, il donne de vrais bons conseils. Donc, je vous conseille de le lire. Ça, mais vous allez me dire si j'ai vraiment la flemme, comment je fais pour rester disciplinée ? Pas de panique, je suis là pour vous aider. Alors, sachez, comme tout le monde, je manque beaucoup de motivation, mais si j'arrive à compléter ma to-do list à la fin de la journée ou si j'arrive à faire une vidéo par semaine depuis un an, c'est pas parce que je suis motivée, pas du tout, mais c'est parce que je suis disciplinée et organisée. Évidemment, les deux vont ensemble en fait, mais bref, déjà, comme je l'ai dit, il faut définir vraiment vos priorités, la chose que vous voulez faire ou être et pourquoi. Et une fois qu'elle sera faite, qu'est-ce que ça va vous apporter ? Il faut toujours avoir une raison en tête, de préférence une raison positive, évidemment. Voilà, qu'est-ce que ça va vous apporter ? Ensuite, si vous êtes vraiment en mode larve dans le lit à scroller sur TikTok ou sur Instagram depuis une heure et demie et que vous sentez que vous commencez à culpabiliser, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. En fait, ce n'est pas le moment de le faire. Donc pour ça, vous pouvez soit faire la méthode qu'il y a dans le livre Atomic Habits, c'est-à-dire commencer la tâche par une mini-tâche, par un truc très très simple. Par exemple, si c'est révisé, levez-vous et commencez à ranger votre bureau, vous rangez bien, vous allumez votre ordinateur, vous sortez vos cahiers, peu importe, vous rangez bien. Vous commencez par cette tâche. Si c'est faire du sport, mettez vos baskets, mettez-vous en tenue, si c'est faire la vaisselle, allez à votre cuisine, lavabo, je ne sais pas quoi, sortez votre éponge et en fait, une fois que vous aurez fait ce petit mouvement, cette toute petite tâche, donc juste se lever et commencer par ranger mon bureau. Je range pour commencer à réviser. En fait, une fois que vous serez là, vous allez avoir plus de détermination, de motivation à le faire parce que vous allez vous dire maintenant que je suis là, pourquoi retourner dans mon lit et faire ce que je faisais avant alors que maintenant, j'ai réussi à faire ça. Voilà. Et puis, pour le travail, je vous avais déjà dit mais vous pouvez vous fixer le chronomètre de 25 minutes. Pendant 25 minutes, je travaille tant, etc. En fait, partir du principe, c'est pour ça qu'il faut définir aussi combien de temps la tâche prend parce que des fois, ça ne prend pas tant de temps que ça en fait sur notre journée. Donc, une fois que c'est fait, vous pourrez plus simplement vaquer à ce que vous faisiez avant. Genre si vous regardez une série, vous travaillez pendant 3 heures mais après, vous savez qu'après ces 3 heures là, vous n'avez plus rien à faire donc vous pourrez retourner sur Netflix mais sans culpabiliser cette fois parce que vous avez fait votre truc. Et aussi, projetez-vous toujours dans le après. Genre, une fois que j'ai couru, quelle sensation ça me fera ? Quand j'aurai rangé ma maison ? Comment je me sentirai ? En fait, voilà, ça va vous donner un élan de vous projeter dans le après, dans l'après-tâche. Qu'est-ce que ça va faire quand j'aurai fini tous mes devoirs ? Voilà. Bon, des fois, il y a des choses qu'on est obligé de faire par exemple, comme les devoirs. Donc, dites-vous que plus tôt c'est fait, mieux c'est, mieux vous pourrez après du coup, retourner à des choses que vous aimez vraiment. Et puis surtout, accordez-vous une récompense du coup à la fin de cette tâche que vous êtes un peu obligé de faire. Par exemple, jouer aux jeux vidéo, manger McDo, peu importe. Voilà, fixez-vous aussi des récompenses comme ça quand c'est des tâches vraiment difficiles que vous ne le faites pas vraiment pour vous mais vous le faites parce que vous êtes obligé ou quoi. Une petite récompense, voilà, ça peut faire plaisir. Maintenant, vous n'arrivez pas à vous lever, faites une pompe et ça vous réveillera un petit peu déjà. Voilà, je vous jure, moi des fois je fais des pompes, ça marche. Évidemment, comme je dis, s'il y a un jour où vous êtes vraiment malade, vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas dans le mood, vous êtes triste, vous êtes en colère, peu importe, vous n'êtes pas obligé de faire, vous avez le droit d'être fatigué, d'être en colère, voilà, et du coup, vous vous décalez à plus tard. Ce n'est pas grave. En fait, moi je vais prévoir ma journée en fonction de mon mood. Si je sais que là, je ne suis pas bien, j'ai envie de rester dans mon lit mais je vais te dire, ok, au pire, prends-toi cette journée à vraiment rester dans ton lit comme une larve et tout mais ce n'est pas grave, demain tu feras d'autres choses genre, ce n'est pas grave, essaye de faire quand même peut-être ta routine du matin ou quelque chose comme ça mais une petite tâche, je n'en sais rien pour essayer de te lancer mais si vraiment tu n'y arrives pas, tu es fatigué et tout, ce n'est pas grave, tu feras ça plus tard, là, prends le temps de te reposer. Des fois, c'est mieux de prendre le temps de se reposer comme je vous ai dit plutôt que de se tuer en fait. Si je lis toujours l'utile à l'agréable par exemple, je révise souvent mon code en me maquillant voilà parce que la tâche réviser son code pour moi ça me fait perdre du temps en fait je n'ai pas envie donc je me maquille et je révise mon code voilà et des fois je fais mes fiches de révision en regardant une série Netflix en fait il faut aussi savoir quelles tâches on peut faire avec une autre tâche qui est possiblement agréable et puis à la fin de la journée c'est vraiment toujours important de se mettre des choses, des activités qu'on aime vraiment bien de prendre du temps pour soi. Évidemment, il y a des tâches qui peuvent vous prendre des années voire beaucoup de temps mais si vous tenez à la finalité enfin si vous tenez à ce que ça vous fera à la fin bah vous aurez ce que vous voulez par exemple moi j'ai voulu changer mentalement ça m'a pris beaucoup de temps mais j'ai beaucoup j'ai énormément avancé sur ça je suis peut-être pas au bout parce que bon changer mentalement on change tout le temps mentalement mais en tout cas je voulais vraiment changer mieux et j'ai réussi à changer mieux sur un an. Tout se fait pas du jour au lendemain il y a des choses qui prennent plus de temps et c'est normal c'est là tout le défi mais je pense que si vous voulez vraiment atteindre quelque chose vous pourrez l'atteindre vous pouvez essayer de l'atteindre si elle vous correspond vraiment c'est important aussi de savoir si la chose vous correspond parce que par exemple moi je voulais faire un bullet journal j'ai essayé pendant des années de tenir un bullet journal vous savez c'est les petits journaux tout chou là mais j'ai jamais réussi parce que je pense que c'est pas quelque chose qui est fait pour moi en fait il y a aussi des trucs qui ne sont pas faits pour vous que vous ne pouvez pas tenir et c'est pas grave puis après un bullet journal c'est pas primordial à ma vie vous voyez en fait la discipline c'est sur le long terme c'est se combattre soi-même c'est penser à la finalité qui est censée donc être positive c'est aussi se trouver un boost dans les moments de flemme donc écouter un podcast pendant que vous faites cette tâche là regarder une série avoir une récompense à la fin peu importe avoir un boost par exemple moi j'essaie de me fixer dernièrement d'essayer de courir une fois par mois vous voyez je commence petit courir une fois par mois ça veut dire 12 mois dans l'année je cours c'est rien du tout et bah du coup j'ai d'abord défini quand est-ce que je pourrais aller courir dans le mois peut-être un jour où il fait beau et quand le jour j'y est venu j'avais pas trop envie mais je me suis dit bon bah au pire je ferai juste le tour du lac à côté de chez moi et ça sera déjà très bien où je fais 15 minutes 30 minutes et ça sera déjà énorme et du coup bah je l'ai fait j'ai fini par y aller j'étais contente bon j'étais aussi KO mais j'étais très contente de l'avoir fait et en plus ça va booster un petit peu votre estime de vous vous allez avoir une meilleure estime vous allez être plus fière de vous et voilà parce que vous allez voir les choses que vous allez appliquer au quotidien et ça va forcément booster en fait pensez vraiment au fait que ça va vous booster donc pour résumer un petit peu toute cette vidéo commencez par vous définir votre objectif et commencez doucement donc si c'est le sport comme on a vu une fois par semaine c'est déjà bien 15-30 minutes courir une fois par mois courir deux fois par semaine peu importe commencez tout doucement une fois que vous avez que c'est ancré en vous vous pouvez essayer d'augmenter plus la cadence si vous voulez augmenter pensez à l'après si sur le moment vous n'avez pas envie qu'est-ce que ça va vous faire après genre comme si vous vous téléportez à l'après qu'est-ce que ça va vous faire comme émotion positive et si vous ne le faites pas qu'est-ce que ça va vous faire aussi et rappelez-vous toujours la raison de pourquoi vous faites ça fixez-vous aussi une récompense prenez du temps pour vous toujours vous ne vous dévalorisez pas soyez gentil avec vous-même prévoyez-vous des récompenses et aussi vous pouvez vous aider par un élément extérieur écouter un podcast écouter de la musique faire ça avec quelqu'un regardez un film après voilà allez-y allez-y toujours petit à petit augmentez et aidez-vous d'autres choses pour que vous puissiez faire réussir la chose et puis et puis quand vous quand vous l'aurez fait vous verrez que vous serez tellement plus fiers de vous vous aurez tellement plus d'estime de vous et ça sera mieux pour vous et puis si vous vous êtes discipliné vous aurez aussi plus de temps parce que ça va avec aussi un petit peu l'organisation vous aurez plus de temps pour faire des choses que vous aimez vraiment sachez que du coup même petit backstage j'ai tourné cette vidéo deux fois la première vidéo me plaisait pas du tout parce que je trouvais que je parlais beaucoup trop bon là je pense que je parle beaucoup aussi mais c'était pas organisé genre ma pensée était pas du tout organisée donc sachez que ce matin j'ai réécrit toute la vidéo vraiment j'ai tout réécrit j'ai tout organisé mes pensées et j'ai retourné la vidéo et je me suis même maquillée alors j'étais pas maquillée de base voilà juste pour vous pour vous faire cette vidéo pour prouver que voilà je suis disciplinée j'avais faim et bien j'ai quand même fait la vidéo je me suis dit et au moins tu l'as fait basta après c'est fini donc voilà du coup je vous fais de très gros bisous j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé voilà c'est comme d'habitude c'est un petit peu les vidéos podcast chill que vous pouvez écouter quand vous faites n'importe quoi voilà c'était mes conseils d'amis pour vous aider à être peut-être plus discipliné voilà dites moi si cette vidéo vous a plu et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo bye 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 bye